Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, aujourd'hui on va voir ensemble comment faire un impérator, une sorte de général pour une armée de Hall Dominion chez Conquest de chez Parabellum, Conquest The Last Argonaut of Kings. Alors avant que je vous détaille toutes les petites pièces que j'ai rassemblées pour faire cette conversion, je vous rappelle qu'il est intéressant de souscrire à la chaîne pour me soutenir dans mes petites créations, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cocher la petite cloche et puis à me mettre de temps en temps un commentaire et un like, c'est toujours bienvenu, merci à vous. Alors pour cette conversion j'ai rassemblé pas mal de pièces, notamment en principal les jambes d'un légionnaire romain classique de la gamme Conquest, et puis ensuite j'avais rassemblé des pièces qui venaient du stratégos monté de chez Conquest qui m'avait été envoyé une première fois et dont j'avais eu des pièces en supplément qui m'ont permis de garder par exemple tout ce qui était cap et également l'épée principale de la figurine et ce que je voulais faire c'était vraiment un pré-tor un peu particulier, donc une sorte de général d'armée, j'ai déjà la figurine classique de Conquest qui était donc sortie en édition spéciale résine au tout début de la sortie de la gamme, qui normalement n'est plus disponible aujourd'hui, il existe également un pré-tor plastique classique qui fait partie de la gamme normale de l'armée, et puis après à Conquest, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu où vous allez drafter des cartes à chaque début de tour pour pouvoir savoir ce que vous allez jouer, et donc en fait à partir du moment où vous ne faites pas forcément de tournois et vous jouez avec des copains par exemple, ça veut permettre d'utiliser certains caractères d'armée et certaines figurines qui correspondront à certains profils de cartes, et c'est à dire qu'en fait à chaque fois que vous sélectionnez un profil, vous allez pouvoir sélectionner un type d'unité particulière, et au fur et à mesure que vous grossissez les tailles de vos armées, forcément vous avez besoin de plus de généraux, et vous allez être bloqué à certains endroits, donc du coup vous avez souvent des cartes en plus qui sont distribuées au fur et à mesure que vous achetez, vos boîtes d'armée, et donc là c'est ce qui se passe avec moi, j'ai pas mal de troupes, mais que je ne peux pas sélectionner forcément parce que je n'ai pas assez de personnages qui permettent de les sélectionner, et ces personnages-là, rien n'empêche de les convertir pour pouvoir les jouer, et ensuite utiliser les profils des cartes en vous mettant d'accord avec votre adversaire. C'est là ce que je vais faire avec cette conversion, je vais certainement l'utiliser comme un Praetor classique à pied, et je dirai aux autres que c'est le général de mon armée, mais ça sera juste visuel. Donc j'ai récupéré pas mal de pièces, notamment je me suis gardé un bouclier de côté, parce que j'avais refait les boucliers sur mes légionnaires classiques. Souvent à conquest, ce que vous avez, c'est que quand vous achetez des boîtes, ce sont des dual kits, c'est-à-dire que les boîtes permettent de faire deux options différentes au niveau des unités. Par exemple au niveau des légionnaires, vous pouvez faire des légionnaires et des prétoriens. Moi j'ai voulu vraiment distinguer mes légionnaires de mes prétoriens, donc j'ai gardé les boucliers, on va dire, un peu ronds, un peu ovoïdes pour mes prétoriens, et j'ai réimprimé des boucliers façon rectangle pour mes légionnaires classiques. Donc c'est les impressions 3D qui sont disponibles sur le net pour ceux qui veulent les acheter, sur mon profil culte 3D. Et donc il y a beaucoup de boucliers ronds qui me restent, et là j'ai en utilisé un pour faire le Praetor, sur lequel je rajoute un bouclier qui provient, je crois, des Catafractois. C'était un bouclier qui aurait dû aller sur un des chefs des conquests montés, qu'on appelle les Catafractois. Sur l'arrière de la figurine, je me réserve aussi une sorte de décoration qui va provenir des Athanatoïs. C'est des sortes de bannières dorsales, mais aussi des décorations qui se rajoutent derrière la tête. Là vous me voyez travailler sur l'épée, donc c'est une épée assez longue, qui va permettre de faire un caractère assez fort, parce qu'en fait l'épée ne correspond pas au glaive romain habituel, donc c'est comme si c'était une épée qui avait été chopée sur une autre armée. J'aime beaucoup cette épée. Et l'idée c'est de la mettre devant la figurine, dans une position un peu de défi, avec le poignet un peu cassé, en mode je pointe quelque chose vers l'ennemi. Donc j'ai dû pour ça repositionner le bras, et également le poignet, ce qui va me permettre ensuite de refaire des petites resculptures, que vous verrez sur la fin de la conversion en résine verte. Sur le côté, alors sur la partie l'arme qui sera dans la main gauche, je fais une conversion sur des ampes que je récupère de mes gardes Vareg. Je n'ai pas utilisé les options des gardes Vareg, que vous pouvez voir ici là. Je m'en suis fait un qui me sert de Praetor, dont j'avais fait la conversion déjà sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo. Et ce que j'ai fait, c'est pour pouvoir jouer à la fois les options gardes Vareg, qui ont des haches à deux mains normalement, et l'option Athanatoï, qui sont équipées de deux armes de corps à corps, je me suis converti mes Athanatoï avec des armes de corps à corps, dont j'ai refait des masses. Et sur les têtes de masse, dont j'ai coupé les têtes de haches, j'ai en gros utilisé des décorations qui a normalement allé derrière la tête, je les ai coupées en trois, et j'ai fait des sortes de masses trilobées, et c'est ce que je veux remettre dans la main de mon Praetor, enfin de mon Impérator ici, pour que ça fasse un rappel sur les conversions que j'ai faites à l'intérieur de l'armée. Donc j'ai voulu faire une figurine un peu chorale, j'appelle ça chorale, dans le sens où c'est une figurine où on met un petit peu de tout, c'est une figurine qui va forcément être un peu chargée, c'est le Général de l'armée, il est suréquipé. Et donc ce que je voulais, je voulais vraiment lui mettre un bouclier et une épée droite tendue vers l'avant comme ça, et c'est après qu'est venue l'idée de faire cette masse à deux mains en plus, donc du coup il aura l'épée, la masse à deux mains et le bouclier. Et le gros souci dans cette conversion va être justement de caler le bouclier, donc vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo que je galère un petit peu à caler le bouclier, mais on y reviendra après. Donc là c'est ce que je suis en train de faire au niveau des masses, j'essaie de tester un petit peu les décorations pour savoir laquelle je vais mettre derrière sa tête, un petit peu façon bannière dorsale des anciens Space Marine, pour ceux qui ont connu cette époque, de la V4, V5, où il y avait beaucoup de bannières qui se mettaient à l'arrière des paquetages dorsaux. Là l'idée c'est de créer une sorte de décoration qui lui donne une certaine stature en plus, sachant que la figurine est déjà assez grande, notamment par rapport au Praetor classique en résine qui lui est assez petit. Je dis Praetor, mais c'est des Stratégos, vous avez le Stratégos monté, le Stratégos à pied, et des Stratégos qui étaient d'origine classique. Souvent chez Conquest, en tout début de sortie des factions, vous avez des figurines en édition limitée en résine, il faut généralement se jeter dessus parce que c'est des très belles figurines qui sont sculptées par des sculpteurs un peu différents de ceux de la gamme habituelle. Et c'est forcément des éditions limitées qui ensuite ne sont plus disponibles dans la gamme courante. Et donc si vous voulez avoir des figurines avec un petit peu plus de caractère, il faut essayer de les dégoter. Et sur ce Stratégos à pied, il est par contre, alors il a une sculpture qui est très fine, mais il a l'air d'être un tout petit peu plus fin, il est moins armuré que les autres. Je vous le remets ici en photo. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment un général avec beaucoup de stature. Donc l'avantage d'utiliser les légionnaires de base, c'est qu'ils sont déjà assez grands. En plus, moi, je vais le surélever sur un socle et puis en plus, je lui donne une sorte de position avec un caractère très fort qui va faire que la figurine va être plus grande que les autres. Donc ici, ce que je fais, c'est que je détaille le bouclier. L'idée, c'est quand même d'avoir un personnage un peu plus riche. Donc j'utilise un bouclier d'un des légionnaires, d'un de mes prétoriens en base, par-dessus, je rajoute la décoration du bouclier qui provient des cataphractoïdes, donc des cavaleries montées Old Dominion. Donc en fait, j'enlève tout le décor du bouclier de base, j'affine le nouveau bouclier que je mets par-dessus pour qu'il puisse coller au bouclier et que ça ne fasse pas trop épais parce que les boucliers à Conquest, notamment chez les Old Dominion, sont plutôt épais, on dirait presque des portes de voiture un peu. C'est très très épais comme moulure. Donc j'ai besoin d'affiner tout ça pour que la décoration passe bien. Et notamment, j'ai besoin d'affiner le bouclier pour qu'il puisse passer sur la figurine. Donc je vais le mettre derrière le bras gauche, même si j'ai testé différentes positions pour savoir si je pouvais éventuellement le caler sur le socle pas. Et puis après, je vais enlever une grosse partie de la cape pour qu'il puisse vraiment s'emboîter derrière le bras et se positionner de façon assez naturelle. Ça va faire une figurine assez chargée avec le bouclier à l'avant, la masse en plus, mais c'est quelque chose qui me plaît. Donc je voulais vraiment essayer de poser ce bouclier qui était dans mon idée première quand je pensais à cette conversion. Donc c'est aussi ça la conversion quand vous vous lancez sur le détail d'une figurine. Forcément, vous devez réfléchir un petit peu en cours de création pour savoir comment vont s'assembler les pièces parce que même si vous imaginez quelque chose au moment de la découpe, ça ne va pas forcément être la même chose. Donc là, j'affine encore l'arrière du bouclier. J'essaie de sculpter, de tailler dans le gras, comme on dit. Pour que ça puisse passer. Alors les boucliers romains, il y en a eu de nombreuses formes. Notamment, moi, j'ai voulu vraiment repartir sur la forme caractéristique rectangulaire que tout le monde connaît plus par Astérix, finalement, la BD. Mais c'est une forme qui, je crois, a dû disparaître au courant du IVe siècle pour petit à petit être remplacée par des formes plutôt lenticulaires, certainement au contact des Celtes et tout ça. Et de toute façon, au fur et à mesure de l'Empire romain, il y a eu de nombreuses formes. Donc là, Conquest a d'ailleurs créé une nouvelle forme qui est un peu plus fantaisie. Mais sur les boucliers romains, vous en avez des carrés, des rectangles plus ou moins arrondis. Vous avez des lenticulaires. Vous avez des hexagones. Vous en avez vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, dans un sens, j'aurais pu partir sur une autre forme. Ici, sur le Seigneur, je repars sur la forme de base parce que c'est celle que les gens connaissent au niveau de la gamme Conquest. Et ça me permet d'utiliser les boucliers que je n'avais pas utilisés jusque-là. Donc la cape est notamment très intéressante sur cette figurine parce qu'elle a vraiment une grosse envergure. Elle a un drapé vraiment très, très anguleux qui correspond très pour très à celui-là. C'est la même pièce que celle du Stratego Smonté. Donc du coup, on a immédiatement le visuel. On se dit immédiatement que c'est le Stratego Smonté qui est à pied. Donc c'est pour ça que c'était intéressant d'utiliser cette pièce et qu'on la voyait bien avec son espèce de tête de loup qui revient sur l'épaule à l'air gauche. Ça, c'est pareil à la sculpture. Enfin, à la peinture, ça va être très intéressant. Et j'ai refait également le glaive dont le fourreau ne correspond pas du tout à la longueur de la lame de l'épée à une main qu'il brandit. Donc je me suis dit que c'était intéressant de refaire la garde pour faire comme s'il avait une seconde lame, un second glaive à la ceinture. Et j'avais gardé une sorte de pommeau en forme de griffe de lion qui devait venir d'une figurine, je ne sais plus laquelle, au niveau des Old Dominion. Et j'ai juste utilisé ce petit pommeau pour faire quelque chose d'un peu plus riche. Et donc là, le gros de la figurine est terminé. Donc vous me voyez en train de faire de la résine pour faire les tout derniers raccords. Le plus gros raccord que j'ai eu à faire est au niveau de la ceinture parce que j'ai voulu positionner la figurine dans une position pas trop recrovisée, donc plutôt droite. J'ai également coupé le buste pour pouvoir le tourner dans la position dans laquelle il brandit l'épée. Même si les pieds de la figurine d'origine, enfin des jambes d'origine, sont droites et campées par terre, quand vous tournez le torse et que vous mettez un des pieds en avant, ça fait comme s'il avait le pied vers l'avant finalement. Et donc, en redressant le buste, j'ai pas mal de raccords à faire au niveau de la ceinture. Et j'ai à la fois refait une petite ceinture sur le dessous, comme s'il avait différentes ceintures qui passent soit au niveau de ses pantalons, soit au niveau des armures. Et j'ai resculpté le plastron. Il a un plastron très richement détaillé avec pas mal d'enluminures par-dessus. Et je me suis dit que ce plastron pouvait très bien dépasser d'en dessous d'une des ceintures qu'il met par-dessus l'armure. Donc je me suis attelé à faire ce raccord et puis à refaire un petit peu les enluminures qu'il avait sur le plastron. Ensuite, le gros, le deuxième second raccord qui est assez important, c'est au niveau du bras qui brandit l'épée. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un bras gauche. J'ai pas mal de bras qui me restent, mais j'ai plus beaucoup de bras droits. Et en fait, à Conquest, du moment que vous tordez le bras dans l'autre sens et que vous n'avez pas la main, les bras peuvent passer dans un sens ou dans l'autre. J'ai fait pas mal de conversions comme ça sur mes figurines où notamment, j'utilise des bras gauches, à droite et vice-versa. Et ça se voit pas du moment que vous tordez le bras. Donc là, c'est pareil. J'ai juste réutilisé la main de l'épée. Et au niveau du bras, ça se voit pas. Donc j'avais un raccord à faire au niveau de l'épaule pour resculter un petit peu de côte de maille et puis refaire passer le tissu de la cape par-dessus l'épaule pour faire un raccord au niveau à la fois du tissu, à la fois de la peau de bête qu'il a sur le côté. Et puis pareil, au niveau de la peau de bête, il y a une petite jonction à faire au niveau des poils. Donc là, vous mettez un petit filet de green stuff et puis vous avez juste à refaire quelques stris dans les poils. C'est assez facile à faire. Et j'ai fini par faire quelques raccords également au niveau de la masse parce que forcément, la masse, c'est des décos qui se calaient à l'arrière de la tête des Athanateuils et qui donc comportent une sorte d'emboîtement qui reste et qui est assez moche, qui n'est pas décoré finalement. Donc en refaisant la masse et en refaisant la forme du trilob, je devais refaire ce raccord pour resculter un petit peu la déco qui est au niveau de cette tête de masse. Donc là, c'est pareil. C'est comme une sorte d'écu inversé sur lequel il y a des gravures. Donc je mets un petit tampon de green stuff et puis je le taille en ogive et quand c'est frais, je grave dedans les motifs qui correspondent à l'origine. Et donc là, on arrive presque à la fin de la vidéo sur laquelle je vais vous laisser avec une séquence où on voit la figurine terminée, où j'aurai retravaillé son socle pour le mettre sur des petites décos que j'imprime en 3D qui sont des colonnades gréco-romaines. J'ai fait également un petit raccord sur la cape à l'arrière pour lui donner un tout petit peu plus d'envergure et changer finalement un tout petit peu sa forme par rapport à la pièce d'origine. Et le reste, c'est des petites lanières que j'ai rajoutées au dos du bouclier pour faire un tout petit peu plus de détails. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un pouce bleu. Je vous rappelle que j'ai différents médias sur lesquels vous pouvez vous inscrire notamment cette chaîne YouTube mais également une chaîne Twitch, un fil Instagram, un groupe Facebook Marprod sur lequel vous pouvez venir poster vos conversions, un Tipeee pour ceux qui peuvent me soutenir sur Tipeee c'est toujours bienvenu. Merci à mes soutiens d'ailleurs. Et puis, à bientôt à tous et bon modélisme ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501